Le nombre 8,76 est égal à... Alors, on nous dit qu'il faut choisir deux réponses parmi les quatre qui sont proposées ici. Alors, avant de me pencher sur les quatre réponses qui sont proposées, je vais déjà essayer de bien comprendre ce que représente ce nombre-là. Donc, je vais les réécrire. C'est 8,76. Alors, le chiffre qui est ici, c'est le chiffre des unités. Le chiffre qui est là, c'est le chiffre des dixièmes. Dixièmes. Et puis, le chiffre qui est là, le plus à droite, c'est le chiffre des centièmes. Donc, le nombre que j'ai ici, 8,76, il est composé de 8 unités, 7 dixièmes et 6 centièmes. Et donc, en fait, c'est 8 unités plus 7 dixièmes plus 6 centièmes. Alors, si tu lis les réponses qui sont proposées, en fait, c'est exactement celle qui est donnée ici. 8 unités plus 7 dixièmes plus 6 centièmes. Donc, cette réponse-là, effectivement, elle est bonne. Alors, maintenant, on va regarder celle-là, celle qui est donnée ici. Donc, on a l'impression que c'est un développement. Alors, on va regarder ça précisément. Cette partie-là, 8 unités. 8 unités, en fait, c'est 8 fois 1 unité. 8 fois 1. Et puis, ici, les 7 dixièmes qui sont là. 7 dixièmes, c'est 7 fois 1 dixième. Donc, je peux l'écrire comme ça. C'est 7 fois 1 dixième. Et puis, enfin, j'ai ces 6 centièmes qui sont là. Ça veut dire que j'ai 6 fois 1 centième. Et 1 centième, c'est 1 unité divisé par 100. Donc, je vais ajouter ici 6 fois 1 centième. Et comme tout à l'heure, 1 centième, je vais l'écrire comme 1 unité divisé par 100. Voilà. Et donc, 8 unités, 7 dixièmes et 6 centièmes, je peux l'écrire comme ça. Et tu vois que c'est exactement ce qu'ils ont écrit ici. Donc, cette réponse-là, elle est bonne aussi. Alors, si tu fais cet exercice tout seul sur la Khan Academy, tu peux t'arrêter là puisqu'on sait qu'il y a deux réponses qui sont justes. Donc, on les a déjà trouvées ici. Mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'ils ont proposé ici, dans ces deux dernières réponses. Alors, pour examiner celle-ci, je vais écrire mon nombre 8,76 différemment. Donc, j'ai déjà 8 fois 1, ça c'est 8, plus 7 dixièmes. 7 dixièmes, je peux l'écrire comme 0 unité. Et puis, 7 dixièmes. Donc, 0,7, ça c'est 7 dixièmes. Et puis, enfin, je vais mettre un plus en noir. Et enfin, j'ai les 6 centièmes. Alors, 6 centièmes, je vais l'écrire comme ça aussi. C'est 0 unité, 0 dixième, et puis 6 centièmes. Donc, ce nombre-là, 8,76, c'est 8 plus 0,7 plus 0,06. Et tu vois que ce n'est pas exactement ce qu'ils ont écrit ici, parce que là, on retrouve bien les 8 unités, le 8 qui est là. On retrouve bien les 7 dixièmes, 0,7, qui sont ceux-là. Et puis, par contre, ici, 0,006, ça, ce n'est pas 6 centièmes. Tu vois qu'il y a un 0 de trop. En fait, ça, c'est 6 millièmes. Donc, ça, ce n'est pas une bonne réponse. Voilà. Alors, pour être très clair, je te rappelle qu'ici, tout ce que j'ai mis en rose, 8 unités, c'est la même chose que 8 fois 1, c'est la même chose que 8. 7 dixièmes, c'est la même chose que 7 fois 1 dixième. Et c'est la même chose que 0,7. Et puis, 6 centièmes, c'est la même chose que 6 fois 1 centième. Et c'est la même chose que 0,06. Alors, on va regarder maintenant le dernier. Alors, en fait, dans ce dernier, on nous propose 8 unités. Alors, les 8 unités, effectivement, ça, on les a ici. C'est nos 8 unités qui sont là. Et on nous propose 67 centièmes. Alors, on nous propose, en fait, de compter les dixièmes et les centièmes. De manière différente, en les regroupant. Effectivement, on peut regrouper les unités de numération différemment. Tout simplement en se disant que 7 dixièmes, c'est 70 centièmes. Donc, ce que j'ai là-dedans, ici, ça, tout ça, je peux l'interpréter comme 76 centièmes. J'ai 70 centièmes, ici, plus 6 centièmes, là. Donc, là, j'ai 76 centièmes. Donc, finalement, le nombre qui est ici, je peux, si je dois l'écrire en toutes lettres, je peux l'écrire comme ça. J'ai 8 unités et... Et, je le mets en noir, une couleur neutre, et 76 centièmes. 76... 76... Centièmes. Alors, on va comparer avec ça. On a déjà nos 8 unités, ça, c'est juste. Par contre, le nombre de centièmes qui est compté ici, c'est 67, alors qu'on devrait en avoir 76. Donc, voilà, il y avait un petit piège, ici. Mais, en tout cas, cette réponse n'est pas la bonne, non plus. Sous-titrage ST' 501